Bonjour, je m'appelle Michele Cirillo, Product Specialist de la ligne Handy Surgery de Technomed Italia. Je suis heureux que vous souhaitiez approfondir le potentiel de notre fauteuil chirurgical Morpheus. Tout d'abord, je suis fier d'affirmer qu'il a été conçu et réalisé entièrement en Italie par notre équipe. Maintenant, je branche la prise électrique. Une fois branché la prise, je ne fais rien d'autre qu'allumer le fauteuil avec la pression sur cette touche. Après cela, je commencerai en expliquant la différence entre le fauteuil Morpheus et un fauteuil dentaire standard. Comme chacun le sait, le fauteuil dentaire standard dispose de deux moteurs pour le mouvement de soulèvement et d'abaissement du siège et du dossier. Il s'agit d'une solution assez limitée dans le domaine de la chirurgie et c'est la raison pour laquelle notre fauteuil Morpheus est équipé de série avec quatre moteurs silencieux à basse tension. Deux pour les mouvements de montée et descente classiques du siège et du dossier. Les deux autres moteurs servant pour la montée et la descente du repose-pied et l'inclinaison du Tredellenburg ou position anti-choc. Avec cette solution, vous serez en mesure de positionner le patient en l'adaptant à votre milieu de travail. Mais comment actionne-t-on le fauteuil ? Dans le domaine dentaire, on est habitué à avoir une manette tandis que dans le domaine médical, on dispose d'une pédale à fil. Notre fauteuil Morpheus respecte les habitudes de la médecine dentaire en présentant deux manettes situées sur la partie postérieure du fauteuil. La première manette actionne les moteurs de montée et de descente du fauteuil. Dossier et montée et descente. L'autre manette actionne la montée et la descente du repose-pied ou la position anti-choc. Outre la manette, nous avons doté notre fauteuil Morpheus d'une console avec 10 touches. Comme vous le voyez, elle peut être fixée aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droite, car elle est dotée d'un câble spiral. Par conséquent, elle peut être utilisée aussi bien par le médecin que par l'assistant. Si l'on regarde le panneau de commande, nous pouvons noter deux touches centrales. Ces deux touches servent pour positionner avec une seule action le fauteuil en position couchée. ou en position assise pour faciliter la montée et la descente du patient. Une autre différence saute aux yeux par rapport à un poteuil dentaire standard. La Morpheus est en effet réalisée entièrement en acier inox sans la présence de réunures et donc facile et rapide à désinfecter. Avec cette solution, vous pourrez utiliser également des désinfectants agressifs et dire adieu aux plastiques cassés ou jaunis car comme vous le savez, l'acier inox est inattaquable. La tapisserie, disponible en 36 coloris, est réalisée entièrement par des artisans des marchés. Vous pouvez noter que leur embourrage est de 5 cm. Un embourrage plus fin ne pourrait pas garantir une assise confortable. Vous pouvez voir les coloris et les certifications en cliquant ci-dessous. Nous avons doté le fauteuil Morpheus de Saint-Assert réalisé pour combler le vide qui se forme lorsque le dossier est totalement abaissé. Voyons. En insérant ceci, nous obtenons la position couchée. Il est possible, de plus, d'augmenter la longueur totale de l'assise en faisant coulisser le repose-pied après avoir desserré le levier de blocage, donc en faisant coulisser vers le bas. J'ai augmenté mon assise. Bien entendu, le repose-pied est réglable et peut s'allonger jusqu'à 15 cm. Avec cette manette, par contre, on peut effectuer cette rotation pour permettre de faire poser la tête également aux plus petits, ce qui peut être très utile pour les enfants. Nous avons réalisé un repose-tête optionnel facilement remplaçable. Voyons le replacement. Pourquoi avons-nous réalisé ce repose-tête ? Parce qu'à l'intérieur, nous avons inséré cette partie ovale. Et en la retirant, nous libérons le repose-tête. Ce qui me permet de mettre le patient en position couchée lorsque le fauteuil est abaissé. Maintenant, je voudrais vous montrer un détail très important de ce fauteuil. En effet, nous voyons que si je mets mon fauteuil en position couchée, en tirant sur tout le fauteuil, vous pouvez noter que la tête du patient se trouve à 1 mètre de terre, à la différence d'un fauteuil standard qui arrive à un maximum de 80 à 82 cm. Ceci nous permet de pouvoir travailler également debout. Je tiens à préciser en outre que la colonne de notre fauteuil peut soulever jusqu'à 200 kg. L'autre manette que nous avons, par contre, nous permet de changer l'inclinaison de 10 degrés en position de trait à Nelbourg ou position anti-choc. Donc, simplement avec ce levier, j'ai mis le patient en position anti-choc. Une autre chose très importante que vous aurez remarqué est que durant les opérations de montée, ou descente de mon fauteuil, ou du repose-pied, la position du trait de Nelbourg, l'axe de la tête du patient est toujours sur le même point. Ceci grâce justement au déplacement des 4 moteurs. Chose impossible sur un fauteuil standard, parce que le fauteuil standard, pour permettre tous les différents déplacements, est doté d'un système à pantographes et par conséquent, il déplace la tête du patient vers l'avant ou vers l'arrière. Ce qui fait qu'il faut toujours ajuster le bras ou la lampe ou la position du tabouret vers l'avant ou vers l'arrière, pour pouvoir rester toujours au-dessus de la tête du patient. La stabilité du fauteuil Morpheus est garantie par un socle renforcé et la présence de pistons de compensation réduit considérablement l'oscillation durant l'intervention. Lorsque vous allez configurer le fauteuil en cliquant ci-dessous, vous pourrez choisir les différentes options que je vais vous illustrer maintenant. Le fauteuil en objet est doté de 4 pieds. Ces 4 pieds ne font autre que soulever le sort du sol afin de permettre facilement d'arriver sous le fauteuil aussi bien qu'avec le tabouret, qu'également avec les pieds et deuxièmement, vous aurez la possibilité de désinfecter facilement le sol. Parmi les options disponibles, il est possible de demander les 4 roues avec frein qui remplacent les 4 pieds. Les 4 roues permettent de déplacer le fauteuil et donc de l'amener facilement dans une zone post-opératoire également parce qu'il suffit de débrancher simplement la prise chouco dont il est doté. En outre, si nous ajoutons parmi les options le groupe de continuité, il sera possible d'actionner le fauteuil également en l'absence de courant électrique pendant la durée d'une heure. Avec l'option roue, nous avons réalisé également une plaque de stabilité qui vous permettra de soulever les roues postérieures de notre fauteuil Morpheus en agissant simplement sur la manette afin que le fauteuil ne bouge pas. En choisissant au contraire l'option rotation, il sera possible, en agissant sur cette manette, de faire tourner notre fauteuil sur son axe de 100 degrés. Cela vous permettra d'avoir la tête du patient entièrement libre. Le design de la couverture postérieure du dossier a été étudié pour faciliter l'entrée des genoux du médecin sous le dossier du fauteuil. Passons maintenant au bras du fauteuil. Vous aurez la possibilité de choisir accoudoir droit et accoudoir gauche standard où l'accoudoir droit est doté d'ouverture compas ou bien un des deux accoudoirs ancrés aux rails latéraux, c'est-à-dire comme ceux que vous voyez montés ici. L'avantage de ces accoudoirs est qu'ils peuvent être positionnés de n'importe quelle façon une fois insérés. Et l'insertion est facilitée par cette manette et par ce rail qui me permet de faire coulisser cette pince. Je peux actionner la montée et la descente de la couverture en fonction de la stature de notre patient ou bien en fonction du type d'intervention que nous devons effectuer, je peux actionner celui-ci. Mais je peux aussi l'étendre, le porter vers le fauteuil. Je peux donc adapter la façon la meilleure possible les accoudoirs afin que le patient soit mis dans une position confortable pour toute la durée de notre intervention. Voyons le porte-perfusion. A cet emplacement, en effet, nous avons le support pour la tige porte-perfusion aussi bien sur le côté gauche et donc sur le rail gauche, mais aussi sur le rail droit. Nous allons simplement insérer notre tige porte-perfusion en cet emplacement. En serrant ces vis, nous allons ancrer notre tige porte-perfusion. Le support de la tige porte-perfusion a été étudié également pour l'insertion des jambières qui seront insérées exactement au même emplacement. Là où nous avions inséré la tige porte-perfusion, et il est possible toujours d'effectuer le réglage de celle-ci en agissant sur cette manette. De plus, il est possible de les tourner car nous avons toujours la possibilité, grâce à cette manette, de faire tous les réglages des jambières. De cette façon, nous avons transformé notre fauteuil chirurgical en un fauteuil gynécologique. Sur la vidéo d'introduction, il est clair que le point de force de notre fauteuil Morpheus est qu'il se prête à tous les scénarios médicaux parce que nous pensons qu'une salle doit être opérationnelle à 100% et que l'on ne peut pas se permettre de laisser un fauteuil vide. C'est ainsi que je termine. Si vous avez besoin d'une telle information, vous pouvez nous contacter en cliquant ici, ou bien si vous souhaitez approfondir et consulter également les autres appareils qui font partie de la ligne, nous nous voyons sur la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Ciao de la part de Michele Cirillo, Product Specialist de la ligne Andy Surgery de Technomed Italia.